Alors, on va commencer avec une petite photo qui est faite par une satellite de NASA. Ça, c'est une vue de la Terre. Et ça, ce sont les lumières de la nuit qui sont visibles avec des satellites très précis. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de lumière dans les grandes zones urbaines. C'est visible clairement dans la région en Asie, en Inde et en Europe. Et on voit aussi les régions proches de New York qui sont aussi bien allumées. Et c'est vraiment important de comprendre ces distributions des zones urbaines dans le monde. Par exemple, on ne voit pas beaucoup d'émissions de la lumière en Afrique ou en Australie, par exemple. Et si on fait une comparaison entre les cartes comme les lumières pendant la nuit avec les cartes des émissions dans ce diaporama-là, on voit qu'il y a une vraie corrélation entre les deux. On voit aussi dans ce diaporama les zones en Asie, à l'Inde, en Europe et proches de New York qui sont très, très importantes pour les émissions de CO2, de méthane et tout gaz à faite serre pour le monde. On voit aussi, il y a beaucoup de transports entre les différentes zones. On voit clairement les routes pour les bateaux qui sont en train de transporter toutes les choses importantes pour notre économie. Et aussi les routes pour les avions qui transportent les touristes ou les passagers entre les zones urbaines. Si on fait une petite statistique, on fait des estimations quantitatives, on trouve que les zones urbaines ont un impact à peu près de 53% à 87% des émissions de CO2 liées avec des énergies. Et ça, c'est une partie vraiment importante. Ça veut dire que si on veut comprendre les émissions humaines des gaz à faite serre, il faut vraiment comprendre les émissions des régions urbaines. Et comme on peut vraiment comprendre les régions urbaines, là, on a un petit exemplaire ici. Là, c'est un inventeur des émissions de CO2 d'une ville américaine, Indianapolis. On voit aussi, c'est une ville très régulière comme habitude pour les villes aux États-Unis. Dans la première partie, la graphique 1, on voit qu'il y a une source des émissions qui est vraiment importante pour la région. Ça, c'est des émissions qui sont liées avec la production de l'énergie, une grande centrale de charbon qui produit l'électricité pour toute la région d'Indianapolis. En 2 ou 3, on voit aussi des émissions de l'industrie et des centres commerciaux. Et dans la partie 4, on voit aussi les émissions résidentielles, liées normalement avec le chauffage. Pour avoir une quantification de ces émissions, il faut avoir des données extérieures, comme l'utilisation d'énergie, des données de chauffage, peut-être aussi un petit comptage des véhicules, parce que les véhicules, clairement aussi, émet les CO2 et, par exemple, aussi les carbon monoxyde. Et dans la liste, on trouve aussi les statistiques sur les déchets, parce que les déchets sont très importants pour les émissions de CH4 dans les villes, alors le méthane. Maintenant, on a un inventaire des émissions. Maintenant, on veut voir si c'est possible pour nous de trouver l'impact des émissions dans l'atmosphère. Et dans ce diaporama à gauche, on voit une modélisation faite avec un modèle européen. On voit qu'il y a des gradients de concentration dans l'atmosphère entre rouge et jaune. Et là, les zones urbaines sont visibles, mais pas trop. À droite, on voit une modélisation qui est faite pour une région spécifique. Ça, clairement, c'est la région parisienne. On voit vraiment les émissions qui sont très, très visibles en bleu. Et ça, c'est un grand panache qui vient de la région parisienne, qui sort vers le sud-ouest. La fortesse de la panache est clairement liée avec la fortesse, on peut dire la quantité des émissions, et la direction, c'est aussi clairement liée avec les directions de vent, par exemple, ou les autres paramètres métrologiques. Alors, pour le comprendre, on peut avoir un petit diaporama comme celui-là. On peut voir les concentrations d'une masse d'air en amont de la ville, qui est très, très propre. Alors, l'air a un trajet jusqu'au-dessus de la ville. Et pendant ce voyage, il y a plusieurs émetteurs, comme les voitures, comme les centrales charbon, comme les chauffage résidentiels, et tout émet de CO2. Et dans ce trajet, il y a une vraie augmentation des concentrations CO2. Et après la ville, alors on avale, on a une masse d'air qui est vraiment chargée avec les molécules de CO2. Ça veut dire qu'on a un vrai gradient des concentrations avant et on avale de la ville. Et comment on peut faire une petite quantification de ces gradients ? Pour Paris, on a eu une chance, on a un réseau de surveillance. On voit à gauche les réseaux qu'on a. Là, il y a plusieurs sites à sud-ouest et à nord-est de Paris. Et ça veut dire, si une masse d'air vient de la nord-est, passe au-dessus Paris et sort à sud-ouest, on peut vraiment quantifier les gradients des concentrations liées avec les émissions de CO2 à Paris. À droite, on voit un spectre des aires infrarouges. Et ça, c'est un instrument qu'on utilise dans ces réseaux-là. Et on utilise, on peut dire, les propriétés physiques des molécules de CO2. Parce que le CO2, c'est vraiment capable d'absorber les rayons infrarouges. Et dans ce spectromètre, on a une petite lumière laser infrarouge, un petit détecteur. Et on mesure la diminution de la lumière en relation avec les concentrations de CO2 dans l'air. Alors maintenant, on a fait la modélisation pour avoir une prédiction de la concentration de CO2. On a fait des mesures. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les deux ensemble ? Dans le prochain diaporama, on a une comparaison entre les deux. Pour une station qui est jusqu'à côté de Paris, en eau, on voit en rouge les résultats de simulation des concentrations. Et en bleu, on a les concentrations observées par notre réseau. Et là, c'est très clair, il y a un bon accord pendant beaucoup de périodes. Mais il y a aussi des périodes avec des décalages entre les courbes simulées et les courbes mesurées. Et cette différence, c'est vraiment une information très importante pour nous. Parce que le décalage nous dit s'il y a un problème avec les estimations des émissions. Par exemple, si la courbe des simulations est trop haut en comparaison avec la courbe des observations, on a une indication que les émissions pour Paris sont surestimées dans notre modèle. En détail, on peut voir en bas les comparaisons entre les émissions prévues dans notre modèle et aussi les émissions mesurées avec notre système d'observation. En blanc, c'est les résultats des simulations. Avec les différentes couleurs, rouge, bleu et vert, il y a des résultats de notre mesure. Et là, on voit qu'il y a pas mal de changements. Alors maintenant, on a vraiment, je pense, à avoir des moyens pour mieux comprendre les émissions des villes. Mais c'est qui qui peut vraiment profiter de ce type d'études ? C'est clairement les chercheurs qui sont très intéressés de mieux comprendre le cycle du CO2. Mais aussi, il y a un vrai intérêt pour avoir un moyen pour mieux comprendre les émissions des villes dans le réseau des villes. Parce qu'en effet, il y a maintenant une petite communauté des villes qui est en train de croiser, qui veut bien diminuer leur impact climatique. Par exemple, il y a un plan climat pour Paris pour vraiment réduire les émissions jusqu'à 2020 à peu près en 30-30%. Et à Los Angeles, il y a aussi un plan climat pour réduire leurs émissions aussi 35-30% pendant une période de 20 ans. Cet réseau-là, c'est un réseau très actif. Et on voit dans le diaporama, il y a plusieurs villes qui sont déjà en train de développer et installer les plans climat. Mais jusqu'à maintenant, on a à peu près un réseau de 5000 villes dans le monde qui sont vraiment en train d'implémenter les plans climat. Malheureusement, ce n'est pas trop clair pour nous si en l'avenir, les zones urbaines vont vraiment aider à diminuer ou peut-être aussi augmenter les concentrations. Pour comprendre ça, on a le prochain diaporama. On voit à gauche, il y a une vraie augmentation de la population urbaine prévue. On voit en gris les prédictions pour les zones dans les pays émergents. Là, il y a une forte croissance de la population prévue. Et en noir, on a une courbe pour les populations dans les pays développés. Et là, ça va être un peu plus stable pendant les prochains 20 ans peut-être. Et maintenant, si on a des nouvelles zones urbaines dans les pays émergents, c'est très important de comprendre est-ce qu'une vie dans une grande ville aide à diminuer les émissions par habitant ou est-ce que ça va augmenter les émissions. Il y a deux scénarios. Le premier scénario, s'il y a une très, très grande ville et si on ajoute plusieurs nouveaux habitants, on peut peut-être créer des problèmes d'infrastructures, on peut créer des congestions dans les trafics. Mais en même temps, c'est aussi bien possible d'avoir des effets d'efficacité pour réduire, par exemple, les émissions liées avec les transports parce qu'il y a plusieurs habitants qui peuvent utiliser à Paris, par exemple, le métro. Il y a un effet très positif. Et là, il y a des études. On voit à droite les points en rouge. Ça, c'est une étude qui dit alors l'habiter dans les grandes villes, ça va augmenter les émissions par habitant un peu. Et il y a aussi des études qui sont plutôt positives qui dit alors en vert, là, si on a beaucoup de villes croisées, ça va diminuer les émissions par habitant. Ça veut dire ça aide à diminuer les émissions en total. Mais si on parle des émissions en total, on voit dans le diaporama ici, on peut la trajectoire prévue pour les émissions de CO2 en l'avenir pour le monde. On voit qu'il y a une vraie croissance des émissions. Et malheureusement, les courbes en bleu, ça, c'est le statut Q. Ça, c'est les prévisions les plus réalistiques. C'est bien possible de diminuer les émissions un peu avec les actions nationales. On voit, ça fait une grande partie de la diminution possible. Mais on peut ajouter un impact important avec les activités des villes. Ça, c'est les parties en jaune. Malheureusement, avec les activités qu'on a avec des villes et avec des acteurs nationales, on n'arrive pas vraiment à avoir un résultat qui est proche de la courbe verte. Et ça, c'est les courbes. Il faut être très proche pour avoir une stabilisation des concentrations de CO2 jusqu'à 450 ppm. Et aussi d'avoir un climat qui est à peu près stable et un réchauffement climatique qui n'est pas trop au-dessus des 2 degrés Celsius. Sous-titrage ST' 501